Hello 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 c'est JKB de retour dans Cities Skylines aujourd'hui c'est l'épisode 52 de la série Saint Bernard et avant toute chose je voulais vous prévenir que lundi il n'y aura pas de live d'habitude il y a un live le lundi mercredi vendredi de 17h30 à 18h30 à peu près des fois je suis en retard mais qu'importe et ce lundi-ci il n'y aura pas de live donc on se retrouvera mercredi 17h30 pour la suite des opérations donc épisode 52 de la série Saint Bernard et on est toujours en train de s'occuper de quelques petites bricoles avant avant de faire le gros gros chantier qui remodelait complètement les transports en commun dans toute la ville et à l'épisode précédent on a fait un peu de tout on a fait quelques petits réglages quelques réparations de correction de problèmes et puis quelques adaptations de services pour pouvoir mieux répondre à la taille de la ville qu'on a donc ici nous sommes à Nouvelle-Père-Vorange en train de suivre un camion qui vient de la zone silvicole de Nouvelle-Père-Vorange celle qui est tout au bout et qui part exporter enfin pas exporter mais livrer sa production quelque part vers vers la zone industrielle de Cyprès donc on est vraiment dans la vie de Saint Bernard la vie de la ville au quotidien donc épisode précédent nous avons nous avons réglé un problème d'inondation quelque part par ici où ici le passage sous les rails et était tellement sous les rails enfin il l'est encore d'ailleurs qu'en fait il est sous le niveau de l'eau du lac et quand on est allé chercher de la terre dans le lac on a provoqué une vague qui a mené de l'eau là dedans et il a fallu installer cette pompe pour vider tout ça cette pompe qui actuellement est désactivée donc on n'a pas eu l'eau entre temps qui sont revenus donc je pense qu'elle est complètement inutile maintenant on pourrait la supprimer mais quelque part j'aime bien j'aime bien la présence de cet élément industriel c'est à cette grosse mécanique un peu incongrue à cet endroit là je sais pas ça m'amuse voilà on a retiré un feu rouge qui se trouvait quelque part par ici à cette intersection près de la gare de berge de bellemont gare de berge de bellemont qui est toujours aussi populaire il y a énormément énormément de monde qui vient apparaître ici c'est bien bien actif le chemin de fer est un moyen de transport en commun et qui est bien emprunté dans cette ville on a massivement augmenté le nombre de crématorium parce que ils n'étaient vraiment pas efficace et malgré une bonne présence de crématorium un peu partout dans la ville on avait quand même on avait quand même une accumulation de corps qui n'était pas relevé parce que ils ne savent vraiment pas gérer leur tournée de ramassage et du coup il a fallu en rajouter et c'est ce qu'on a fait on en rajoute un peu partout jusqu'à une capacité de je pense 4600 corps par semaine ce qui est loin au delà de ce qu'on a en réalité parce que à la fin de l'épisode précédent on se retrouvait avec quelque chose comme 500 corps en attente on a remonté les taxes j'ai eu des commentaires sur le live qui me disait que je pouvais remonter les taxes jusqu'à 12% au lieu de 11 comme je l'ai fait maintenant et effectivement ils ont raison la protestation face aux impôts se fait à partir de 13% d'impôt et jusqu'ici j'essaie toujours de garder ça plus bas parce que je voulais ne pas affecter les niveaux de demande et donc effectivement comme ils ont raison qu'on peut monter à 12% en taux de sécurité on va monter à 12% en taux de sécurité on va remplir un peu les caisses de la ville qui ont été mises rue d'épreuve après l'immense gaffe de l'interdiction de grands immeubles partout dans la ville et qui par la suite ont été bien fonctionné parce qu'on a on a rajouté beaucoup beaucoup de de bâtiments uniques donc les taxes à 12% voilà que je note ensuite on a passé en revue tous les services les différents services de la ville donc on a ajouté on a déplacé ici le centre de recyclage qui se trouvait à six prémines qui avant se trouvait donc ce centre recyclage si se trouvait avant de l'autre côté de cette rue là où maintenant il y a des immeubles de bureau et le problème c'est qu'avec ça la pollution affectait ces immeubles-ci qui sont des immeubles résidentiels donc ça provoquait des maladies donc ça ça a été corrigé maintenant ces choses polluantes se trouvent au milieu de l'industriel là où ça ne dérange personne d'autre que d'autres usines on a amélioré la couverture des pompiers dans toute la ville on en a on en a ajouté un peu partout si je dis pas de bêtises il devrait y en avoir un quelque part par ici je ne le distingue pas c'est pas grave c'est des pompiers furtifs donc on a ajouté des pompiers un peu partout histoire d'avoir une meilleure couverture dans toute la ville on a aussi ajouté quelques tours de guet ce genre de tours de guet qui permettent d'être alerté des feux de forêt qui ensuite seront combattus par des hélicoptères de pompiers qui sont fournis par les dépôts d'hélicoptères de pompiers comme celui-ci on en a plusieurs dans la ville et ça fonctionne très très bien on a assez régulièrement des incendies mais ils sont en général assez vite contrôlés contre oui assez vite contenus et assez vite contrôlés aussi on a ajouté de la police aussi pour couvrir les quelques zones d'ombre où les interventions auraient été moins rapides moins efficaces on a ajouté des dépôts de services de voirie si je dis pas de bêtises il devrait y en avoir un ici oui voilà ces dépôts de services de voirie qui entretiennent les routes et font que les véhicules peuvent circuler un tout petit peu plus vite que sur les routes non entretenues on a ajouté des parcs, des petits parcs un peu partout pour la satisfaction de résidents il y avait beaucoup d'endroits où il n'y avait pas de parc du tout et donc ça a été l'occasion de rajouter que ce soit des petites plaines de jeu que ce soit des parcs pour chiens parce qu'on n'en avait pas dans la ville et donc voilà c'est un petit peu plus jovial qu'auparavant maintenant à Saint-Bernard et pour finir on a ajouté vous avez peut-être remarqué on a rajouté des abris on a rajouté des grands abris un peu partout dans la ville aux endroits où ça manquait parce qu'effectivement ça c'est un rappel qui a été fait par le tsunami qui terminait l'épisode 50 c'est que on a agrandi la ville on a augmenté sa population mais on n'avait pas ajouté des abris et des routes d'évacuation en fonction de ça c'est maintenant corrigé on a à présent si j'ai bien compté on a 10 grands abris qui ont une capacité de 10 000 personnes chacun et on a 20 petits abris qui ont une capacité de 1000 personnes chacun ce qui nous fait qu'à passer de 120 000 au total ce qui est un peu plus que la population totale de la ville donc pour l'instant on a une bonne couverture sachant que la dernière catastrophe qu'on a eu c'était un tsunami qui a juste réussi à mettre un petit peu d'eau dans ce quartier-ci mais a accumulé le bilan parfait de 0 victime et 0 dégâts matériels et ouais auparavant on a eu cet effondrement qui était qui au moment où il est arrivé était en rase campagne totale parce qu'il n'y avait rien du tout par ici donc n'a provoqué aucun dégâts les plus gros dégâts qu'on a eu c'était alors je ne sais plus du tout à quel épisode mais c'était une tornade qui était passée ici sur cet axe à peu près et qui avait elle par contre fait pas mal de dégâts pas mal de dégâts et quelques victimes mais sinon globalement donc même avec les catastrophes naturelles on est tout à fait serein dans cette ville il n'y a pas de soucis à cet épisode j'aimerais continuer dans les quelques bricoles j'aimerais continuer il y a quelques endroits où j'ai envie d'étendre un petit peu rajouter du résidentiel actuellement on a une population de 119 000 habitants le taux de chômage est très bas donc j'aimerais bien ajouter quand même quelques habitants ici on devrait pouvoir ajouter du monde faire un peu une frange à si près quelque part par ici aussi ça serait bien de faire des franges résidentielles le reste de la ville a avec tout le travail qui a été fait sur les bordures le reste de la ville a un aspect assez sympa et assez assez réel assez réaliste donc pour ça pour le reste de la ville je suis tout à fait satisfait tel que c'est il y a pas mal de boulot de décoration qui devrait être fait de ci de là mais pour l'instant c'est pas mal du tout voilà on a une belle rentrée d'argent ce qui est bien parce que après avoir perdu pas mal d'argent par la grosse gaffe on a installé plein de plein de bâtiments uniques et ces bâtiments uniques sont très bien et ont des beaux effets mais ils coûtent vraiment cher à l'achat parmi eux il y a ceci le site de lancement Chopix et on remarquerait que le site de lancement Chopix ah ah enfin gazouillix puisqu'on joue en français a terminé de construire a terminé de construire sa fusée on va pouvoir lancer cette fusée ça c'est quelque chose qu'on va faire juste après avoir corrigé un petit quelque chose parce que pendant l'intro en suivant ces camions j'ai remarqué qu'ici il y a un segment de route de terre minuscule qui avait échappé ma vigilance et maintenant il est parti voilà allons voir notre fusée on est ici j'avoue que pour moi c'est une nouveauté parce que je n'ai jamais construit ce bâtiment allons-y merci Et c'est parti ! On va faire la mise au point sur un objet en mouvement à cette distance là, c'est pas très simple. Au revoir petite fuselle. Grand accomplissement pour la ville de Saint Bernard. Qui il y a 52h était juste ce rond-point pas très rond. Un début de zone industrielle par ici. Un petit peu de résidentiel par ici. Et il y avait ce rectangle de commercial. Et c'était à peu près tout. Voilà, maintenant on a une ville de 120 000 habitants. Bien grande, qui a son programme spatial. C'est des petites choses comme ça. Ça attire beaucoup de visiteurs je pense. On voit tout ce trafic ici. Ça attire vraiment beaucoup de visiteurs. Ça, c'est fait. Ok, donc. Reprenons nos opérations de construction. A savoir que ici, on a mis du résidentiel. Et je pense que dans ce petit rectangle, on va en mettre aussi. On va installer un petit peu de résidentiel par ici. On va faire de résidentiel tracé à la main. C'est toujours bien pour avoir un petit peu de variété dans les formes de bâtiments qu'on a. Ça fait un peu plus vrai. Voilà, ici on va pouvoir installer quelque chose. Ceci, c'est réservé pour devenir un parc. Et alors là-dedans. Ouh, il y a des gens ici qui sont malades à cause de la pollution. Alors, la pollution ici. C'est surtout ça qui provoque de la pollution. Je pense que ça va être déplacé. Ça va être déplacé à l'intérieur. On va le mettre ici, tiens. Voilà. Alors, voyons voir si ça se dépollue suffisamment vite. Ou en tout cas, si c'est suffisant comme action pour dépolluer tout ça. J'espère que oui. Si il y a une différence, je ne la vois pas encore. Et ça sera un peu rapide. Comme des pollutions. On reviendra voir, dans quelques minutes, voir quelle a été l'évolution de la situation ici. Alors, je vais étiquer par ici. J'avais envie d'avoir, quand même, quelques rues qui partent. Alors, on va prolonger cette rue-ci. Qu'est-ce que j'ai comme relief par ici ? On va essayer de coller au relief un petit peu. Ouh, c'est extrêmement plat. Je préfère ce que je veux ici. Ça, c'est bien. Donc, on va partir d'ici. Et puis, on va... faire une courbe un peu par là. Là. Et puis... cette rue-ci. On va rejoindre celle-là. Ça serait peut-être bien suffisant. Ouais. Ça serait peut-être bien suffisant. Est-ce que je suis cover en eau par ici ? Oui. Et bien, on va rajouter... quelques zones résidentielles par ici. Histoire d'ajouter un peu de vie par là. On va essayer de... diminuer la densité... à mesure qu'on s'écarte. Hop. Ici, on va voir quelqu'un. Là aussi. Hop. Voilà. Si on peut mettre un peu plus de monde. Là, il y a quand même belles pentes. Donc, sur le coin, là, je n'ai rien à mettre du tout. Ah. Et on dirait qu'on a de nouveau une victoire. Soit un consœur, soit une victoire. Une victoire du FC Saint-Burneur. Une deuxième victoire. C'est donc pour ça qu'il y a beaucoup de gens habillés de rouge dans les rues. Et ce sont des fans qui sont sportifs aussi, puisqu'on en a beaucoup qui reportent en vélo. Prenez note. Par contre... Par contre, on a eu un décès. Mourir pendant un match de foot. Si c'est pas malheureux. Donc... Je vais continuer un petit peu. Ici j'ai du monde. Là, je vais en avoir aussi. Voilà. De ce côté-ci, la rue aussi, je vais en avoir. Je vais mettre un peu d'équilibre par rapport aux maisons qui sont en face. Hop. Hop. Voilà. Ça c'est pas mal. Je vais attendre qu'il s'installe un peu. Voir ce que ça donne. Et alors ici, au niveau de la pollution, je vois que plus personne ne se plaint. Et effectivement, ça c'est bien résorbé. Voilà. Ça c'est bien. Ça c'est bien résorbé depuis que j'ai déplacé ceci, cet incinérateur. Bien. Service funéraire effectivement est resté à 500 décédents en attente. Ça va peut-être se résorber un peu plus. Sinon, bon... On rajoutera. On rajoutera encore un peu plus. Ça se pose, ça se installe. Chômage à 6%. Alors, par ici... Ce parc, il faudrait qu'il soit entouré par des résidentiels. Ça a du sens. Donc on va avoir une rue par là, une rue par là, pas ça carrément, donc c'est jusqu'ici et puis de là on va faire une courbe pour rejoindre la route. Ok, et comme mon cheval j'ai remonté un petit peu, je pense qu'on peut mettre un petit peu de commercial par ici, alors, est-ce qu'on dit que ça c'est toujours le quartier de l'université, je ne sais pas, parce que strictement parlé, le quartier de l'université ça serait, on va garder le parc dedans, on va dire qu'ici, ça ça constitue un nouveau quartier. D'ailleurs ça déborde un peu de la route et ça va être jusqu'au quartier des fleurs. Et alors ici, le campus universitaire il s'arrête en fait là, il s'arrête ici. voilà, de ce côté-ci de la rue, c'est ce quartier-ci, lequel on va donner peut-être un meilleur nom que celui qui a été accordé automatiquement. Ok, donc on est à nouveau, c'est prêt ici, le quartier d'affaires, zone industrielle, voie des épiciers, voie des épiciers, vallée de crête, je ne pense pas non. c'est vaguement un plateau, c'est vaguement une colline. un petit peu de forêt. Peut-être que si j'agrandis ça pour inclure la forêt, on va dire que tout ça, ça va venir ici, on va inclure la forêt dedans, et puis ça sera la forêt de Cyprès alors. Peut-être qu'un jour ça sera divisé en plusieurs morceaux si je veux appliquer des politiques locales, très locales. voilà, c'est la forêt de Cyprès. Ok, là je suis à forêt de Cyprès. Ceci est un itinéraire cyclable. Je pense qu'on va rendre cyclable également cette route-ci. celle-ci. plus corrompt, hein. Voilà. Et alors en matière de cyclable, ceci est cyclable. Ceci devrait l'être. Toute cette rue, jusqu'à rejoindre ceci. Alors ça, c'était pas voulu. Ça, ça peut redevenir normal. Ok. Ok, le reste peut rester tel quel. Je pense que c'est bon. Ici on va mettre un itinéraire piéton qui va rentrer là-dedans. Ça nous fera déjà un début de semblant de parc. On va avoir quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Faisons ça. Puis... Ici. On va faire ça. On va faire ça. Ça va aller directement là. On va avoir une courbe comme ceci. Voilà. voilà qui me semble pas mal et ici je vais rajouter aussi un petit sentier piéton on verrouille pas l'angle s'il te plaît donc on est une petite courbe une légère courbe là dedans c'est bien ok et puis là dedans on va placer ici quelques commerces un peu de commerces base densité et laisser s'installer et puis ensuite on va compléter compléter ce bloc et puis par ici tout ça ça va être résidentiel je pense qu'on peut faire du remplissage là dedans et puis on va faire des petites zones par ici plutôt hop on remplit ça faire ça voilà ça c'est pas mal même chose un petit peu de débordement de l'autre côté de la rue on va pas avoir une séparation trop nette laissons les venir ça va bien ça va bien il ya l vous vous attendre Alors par ici, je trouve que ça fait encore un petit peu vide, peut-être qu'on devrait rajouter une rue ou deux, un petit angle pour commencer, ici on va avoir ça, on va avoir une rue qui part un peu, et une autre qui part ici vers l'intérieur, on va rajouter un petit peu. Quelque chose de léger. Pas grand-chose mais quand même, on va faire des sentiers pour relier ces rues. Et ici, on peut faire une jonction directe aussi. Ce qui permettrait aux gens de passer ici et celle-là, et puis rejoindre cette passerelle au-dessus que je vois moins de faire. Sur laquelle se déroule une espèce d'attaque de clone. Bien ! Ouais. Ça c'est pas trop mal. Alors du coup, je vais peut-être prolonger ça, cette rue-ci. Non, pas aller de droite. Désolé pour ceux qui ont été virés. On va faire quelque chose comme ça. Ça on supprime. Là on construit. Ça on supprime. On peut mettre un peu de gens. Ouais ! Bien, ça se construit, ça se remplit. Ça c'est pas mal. C'est un peu un but. De ce côté-ci c'est un petit peu artificiel mais je le laisse comme ça volontairement parce que justement c'est quelque chose de complètement planifié. Ce sont des quartiers qui ne sont pas du tout censés avoir grandi de façon organique. On a d'ailleurs de la géométrie bien claire, bien nette dans la disposition des rues. C'est la même chose sur les campus universitaires qui se détachent bien des alentours. Surtout avec ces tours de résidence tout identiques. Ça c'est un résultat, c'est un peu une expérimentation et je suis assez content du résultat qu'effectivement elles sont toutes parfaitement identiques et vraiment sur un campus. Ça c'est fait. Et là où j'ai envie de rajouter un petit peu, c'était par ici. Par ici on a la vallée de sommet, encore de l'industrie silvicol. Ici on a Cyprès, mais je trouve que Cyprès est un peu trop net dans sa séparation. Donc peut-être que là aussi il faudrait rajouter quelques rues. On va venir ici et puis on va allonger ça. Est-ce que j'ai un terrain particulièrement accidenté ici ? Non. En faisant ça je vais rester à peu près au même niveau. Et si je descends comme ça, je vais pouvoir rejoindre ça. Ici on va pouvoir faire quelque chose. Qui resterait aussi vaguement à la même hauteur. Et alors, de ça. Le terrain n'est pas énorme énorme, donc... Il ne faut pas avoir des rues qui partent. Ici, je vais pouvoir voir si on part un peu comme ça. Oh, ça va être courant entre les deux. Oui, peut-être. Ça, c'est déjà un petit peu plus satisfaisant. Et alors, cette route de terre qui va déposer l'hélicoptère va être prolongée jusqu'ici. Et puis, il y aura peut-être même l'hélicoptère. Et l'autre. On va voir ça, et puis on va rajouter quelques petites choses sur route de terre. Ça va changer un petit peu. Je suis couvert en eau ici, presque. Plutôt par là. Ouais. Bien, alors ici, on a un peu de commercial. Je pense qu'on va pouvoir en rajouter. On va rajouter un petit peu de commercial le long de cette rue. On va en avoir qui déborde un petit peu par ici. Ça, ça a toujours son petit effet. Je vais déjà placer des raccourcis. Je vais le faire en terre, tiens. Ça, on va en avoir un qui rejoint l'avenue ici. Ici aussi, peut-être pour faire la transition. J'ai allé trop près. Ça, ça serait pas mal. Et ici, on va faire un chemin piéton. Mais en dur. Même chose ici. Voilà. Pour faciliter un peu la circulation dans cette ville. Et là-dedans, tout ça, ça va être résidentiel. 126.000 habitants. Ce qui fait pour ceux qui ont suivi depuis le début. Ça veut dire que... On est de nouveau en sous-capacité pour les abris. Des abris en cas d'alerte. Il va falloir en rajouter. On va rajouter un grand abri quelque part. Hop. 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 Là-dedans, on va peut-être en mettre un peu plus. On va avoir un petit peu plus de densité de population par ici. On va se contenter de 3 sur 3, ça serait déjà pas mal. Hop. Et puis, on va en avoir ici aussi. C'était ça que je voulais faire. Là. Un petit truc de coin ici. Et alors ici, sur ce trou, sur ce route-ci. Pour un peu clairsemer. Juste pour dire que... Il y a quelques personnes qui habitent par là. Voilà. Pour un peu de variété, là, on va avoir quelques petits commerces. Trois bâtiments commerciaux. Voilà qui est pas mal. Parce que tout cet espace-ci a été réservé pour faire un zoo et une réserve naturelle. Or, entre-temps, j'avais dit que... Il faudrait que faire une réserve naturelle là-dessus, sur cette colline, ça serait nettement mieux. Surtout qu'on pourrait même faire quelque chose qui s'étale, qui prend la forêt et tout. On pourrait faire quelque chose de vraiment grand. Donc oui, au niveau des développements futurs... On va avoir à un moment un zoo par ici. A priori, quelque chose qui soit disposé de façon symétrique par rapport au parc d'attractions. Ici, c'est un parc de la ville, normal. Ici, on a un parc d'attractions. Si je pars de l'autre côté, on pourra installer un zoo par là. Ensuite, on verra comment on va remplir le reste de ce qui se trouve ici. J'ai pas encore vraiment d'idées pour ça. On aura une réserve naturelle, là, sur la colline, sur les roches. Parce que l'emplacement s'y prête vraiment bien. Et la façon dont on a développé la ville de ce côté-là s'y prête vachement bien aussi. Et dans cet espace-ci, on aura l'aéroport international. Ça, c'est aussi dans les cartons, dans les plans. Ça viendra à un moment ou à l'autre. Et dans l'immédiat, j'avais dit qu'il faut que je rajoute un grand abri. Parce qu'on est quasiment à 130 000 habitants. Et on a la capacité d'en abriter 120 000. Alors, les grands abris. J'en ai par ici. Et bien, ça serait peut-être bien l'occasion d'en remettre un ici. Ça serait bien l'occasion d'en remettre un par ici. On va peut-être sacrifier cet espace. Le terrain a été un peu malmené. Mais c'est pas grave. Camouflera ça avec des arbres. Et puis là, on va faire une route d'évacuation. Il va aller chercher des gens... Et là. Et ici. Ici, passer dans Cypré-Rivière. Il était un petit peu délaissé. Et on va même continuer par là. Revenir ici. Hop. Et puis retour au backhide. Là qui me semble un peu mal. On est de nouveau au quai de ce côté-là. C'est une terrible négligence. On va verrouiller l'angle. C'est le cas. Déjà, augmenter la couverture de tout ça. Ça les évitera de se retrouver dans la même situation. Bien. On va ressortir de pause. Et donc, par ici. Ça s'est construit. Ça s'est rempli. Et tout ça est assez sympa. Petit tour de service. En vitesse. On va être limité au niveau électricité. Limité au niveau traitement des eaux usées. On va s'occuper déjà de ces deux points. Ensuite, on fait le reste. Niveau des eaux usées. On va avoir une autre sortie ici. On est très limité comme possibilité pour placer ces sorties d'eaux usées. Parce qu'on a juste un petit bout de rivière à disposition. Voilà. On n'a vraiment que ce petit bout de rivière à disposition. Le reste est hors des limites de la ville. Et je n'ai pas trop envie de mettre des eaux usées dans le lac. Surtout que... Ça va se résorber. Je suis content. On va déjà en mettre un autre. Je disais oui. Comme je pompe dans le lac. Je n'ai pas envie de rejeter dans le lac. On va mettre une deuxième station. Hop. Ici. Et l'autre petit point qui pouvait devenir problématique, c'était l'électricité. Électricité. Je pense que je vais construire une centrale à proximité de ce site de lancement. Profiter de sa présence. Alors, qu'est-ce que j'ai comme terrain plat par ici ? Ouah, pas grand-chose. Ouf. Ouf, c'est perdu. Peut-être qu'en me plaçant là-dessus, ça pourrait être pas mal. Peut-être qu'on va prendre une route ici. Et en vert. On va venir par là. On va avoir un bout de route droite par là. Et parmi les centrales électriques, j'ai envie de refaire ça, une tour solaire 240 MW. On sera tout à fait à l'aise avec ça. Ça fait du bruit, mais ça au milieu de nulle part. Bien. La liaison, ça fait. Et alors, la ligne électrique. On va faire deux lignes électriques. On va en faire... Une ici. Quelque chose comme ça. Ça, c'est purement pour l'esthétique. Et alors, ici. On va se relier. On va partir par là. On va partir par là. Ça, on va disparaître. Et alors, ici, de l'autre côté. Vous voyez que j'ai une jonction électrique un peu partout. Dans la zone silvicole. Donc, je peux supprimer... Cette ligne haute tension. Garder juste ça. Ok. Et sur les roches, est relié par l'autre côté. Bien. On est de nouveau bien d'enleveur au niveau production électrique. On est d'enleveur en eau et eau usée. Peut-être qu'en eau tout court. Peut-être rajouter une pompe. Ou deux. On va venir ici. Rajouter une entrée ou deux d'eau. Hop. Ça, ça va être bien. Le traitement de déchets va devenir aussi un petit peu insuffisant. On va rajouter un peu en trop de recyclage, ici. Et je me demande si je peux en mettre un ici. J'ai cette éolienne qui dérange, mais je peux la déménager un peu, je pense. Si je l'amène plutôt ici sur le bord. Là, je vais pouvoir donc placer... un deuxième centre de recyclage entre ce bâtiment-là. Et avec ces deux-là, j'arrive de nouveau d'enleveur pour le traitement des déchets. ça, c'est bien, ça c'est bien, bien. Éducation élémentaire et secondaire sont insuffisants. Au niveau élémentaire, dans ces nouveaux quartiers, il n'y a à peu près rien. Je pense qu'on va mettre les deux par ici. On va mettre une école élémentaire par ici. Évidemment, avec des rues en courbe, c'est pas toujours facile. Hop, on en met une par ici. Et on va mettre une école secondaire. On va mettre un institut des œuvres créatifs ici, qui sera... Bon, on va le mettre... Ici. Et puis on va rajouter d'autres écoles secondaires. Alors, où est-ce qu'il en manque ? On s'en faudrait perdre de hanches. Ils ont un peu plus dans le centre. Un grand bâtiment. On va le mettre là. Et là, il nous en faudrait peut-être quelque part par d'ici. Je pense que là, ça pourrait bien rentrer. Là, ça rentre bien. Bon, une fois que tout ça se met en activité. Éligible 22 800.9, capacité 22 800 tout court. Qui va se doter d'un institut des arts créatifs. Ici, coincé un petit peu. Et au niveau école élémentaire, on est aussi un tout petit peu en surplus. Au niveau universitaire, qu'on est vraiment, vraiment suréquipé. Mais c'est pas plus mal. Nous y voici. Le flux circulation moyen reste tout à fait correct. Comme je le disais au précédent épisode, Il est moins bon que ce qu'il était quand on avait 50 000 habitants de moins. Forcément, parce que la population a augmenté. Mais on n'a pas touché aux transports en commun entre temps. Ce que je ne voulais pas faire. Parce que la semaine prochaine, les transports en commun seront refaits entièrement autour d'un réseau de métro. Et le métro, c'est extrêmement efficace. On commencera par supprimer toutes les lignes de transport qui existent. Sauf le train. Parce qu'on a un réseau ferroviaire qui fonctionne vraiment bien pour l'instant. Qui est paru ici en orange. Le réseau ferroviaire est bien emprunté. Et il est assez efficace. Donc celui-là va rester. Par contre, les lignes de tram, les lignes de bus vont disparaître. On va faire un réseau de métro et les tram et bus deviendront des jonctions à partir de certaines stations de métro pour aller plus loin. Donc la circulation actuellement est basse. Mais je m'en inquiète... Enfin, basse. Ça reste encore... Ça reste tout à fait correct. Tant donné qu'on est quasiment 130 000 habitants, ça reste correct. Mais je ne m'en inquiète pas du tout. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a un autre aspect aussi auquel on s'intéressera, c'est qu'on a déjà pas mal de touristes. On a 1344 touristes hebdomadaires. Il y en a pas mal qui viennent en avion par Saint-Bernard Régional. Quand on le rajoutera, l'aéroport international, ça va encore augmenter. Et à un moment, on s'occupera de faire des itinéraires pour touristes. Parce qu'on peut faire des bus touristiques. Faire des lignes de bus touristiques qui font la tournée des différents endroits intéressants de la ville. Ça, c'est aussi quelque chose qui sera fait. S'il y en a qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il attend pour le faire ? J'attends d'avoir du transport en commun. Et qu'est-ce qu'il attend pour avoir du transport en commun ? Il attend d'avoir terminé ici. Voilà. Au niveau chrono, je vois qu'on est à quasiment une heure. Ne peut-être pas entamer autre chose dans l'immédiat. Ici, ça va, ça se construit, ça se remplit. Tout à fait satisfait de la tronche que c'est en train de tirer. Ça, c'est bien. Et donc... Ici, on va peut-être en rajouter un petit peu quand même. Là, il va y avoir des gens. Là, il va y avoir des gens. Là aussi. Et donc, quand tout ça va se développer... On va rajouter du métro dans cette ville. Alors, je vais faire une ligne électrique temporaire, ici. Qui, à mon avis, pourrait être détruite très très vite. Alors, je vais aller jusque là. Voilà. Je vais supprimer ça. On va rajouter... Parce qu'il y a le chômage, 14%. On va rajouter du commercial par ici. Un peu de commerce sur cette rue. Voilà. Et puis, on va avoir un peu de commerce aussi sur le trottoir en face. Mettre du commercial sur les boulevards, c'est toujours bien. Parce que le commercial, ça provoque des... Des gros, gros pics de trafic. Parce qu'en plus de leur clientèle, ils ont toutes les livraisons. Alors, ça s'accumule assez vite, ces choses. Donc, il vaut mieux les mettre sur des endroits qui sont, si pas des grands axes, au moins, faciles d'accès. Alors, je sais que de temps en temps, je place du commercial. Évidemment, quand j'en cherche pour le montrer, je trouve pas... Voilà. De temps en temps, je fais ce genre de choses. Et c'est pas grave, c'est du commercial bas de cette densité. Il y en a pas tant que ça, non. Il faut juste pas en faire vraiment la règle. D'ailleurs, si on regarde les couleurs ici, on remarquerait qu'il y a assez souvent des lignes. Des lignes bleues. Qui font le long des... Qui sont sur le long des boulevards. Tout ça, ce sont, bah oui, des grandes rangées commerciales. Et quelque part... Enfin, c'est comme ça que se passe pas mal de villes réelles aussi. C'est-à-dire que sur le boulevard, on va pas se retrouver avec que du résidentiel. Maintenant, ce qu'on a dans les villes réelles et qu'on a pas en jeu, c'est des bâtiments qui sont... Tiens, il y en a pas ici. Parce que c'est un parc. C'est ça. Ouais. Ce qu'on a dans les villes réelles mais qu'on a pas en jeu, ce sont des bâtiments qui ont du commerce au rez-de-chaussée et des appartements dans les étages. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, bah, c'est un jeu, hein. On fait dans... On fait avec les contraintes qu'on a. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ici, je vais voir si j'ai pas de feu rouge qui sont apparus. Placer les stops nécessaires. Allez, si, ici, j'ai un feu rouge. Ici, ici. Hop. Placer les stops nécessaires pour que le boulevard soit toujours bien... bien prioritaire. Ça, ça va. Ça, ça va. Ça, ça va aussi. Ok. Et... Euh... Dans ce coin-ci... Dans ce coin-ci, j'ai pas de raison de m'inquiéter, en fait. Voilà. Là, j'ai besoin de quelque chose. Mais pour le reste, ce sont les simples rues. Tout ça, ce sont les simples rues pour lesquelles il n'y a pas besoin de forcer la circulation, de gérer la circulation. Très bien. Ça, c'est une vitesse un peu normale. Et ça fait une heure que ça tourne. Donc... Je vais prendre un véhicule. Disons. Pas loin, toi ? Pas tellement. Je reviens, on voit quelqu'un qui se promène un peu plus. Allons-y, on a commencé avec un camion sylvicole. On va terminer avec un camion sylvicole. Voilà. Comme une fois, merci pour les quelques-uns qui sont venus suivre le direct. Ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui veulent regarder les 51 précédents épisodes, pour rattraper leur retard, savoir d'où on vient et où on va, ils sont tous sur YouTube. Il y a un lien vers ma chaîne YouTube dans la description de ma page Twitch. Et dans la description de chaque vidéo sur Twitch, il y a un lien direct vers la playlist des précédents épisodes. On fonctionne d'habitude avec trois épisodes qui sont tournés en direct. Le lundi, mercredi, vendredi de 17h30 à 18h30. Mais exceptionnellement, lundi, il n'y aura pas d'enregistrement. Donc, je vous le dis à mercredi. Mercredi, 17h30, pour de nouveau une heure de Cities Skylines sans le moindre mode. Avec tous les DLC, mais sans le moindre mode. Ceci est le jeu de base. Un grand merci et à ciao, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !